Shana Tova. En effet, Shana Tova, Rosh Hashanah, c'était il y a trois mois. Mais il y a un autre Rosh Hashanah qui s'appelle Rosh Hashanah, la chassidoute. Rosh Hashanah pour le chassidisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Y a-t-il un nouveau Rosh Hashanah ? Mais de quoi on parle ? En fait, c'est très simple. Ce jour, en l'an 1798, l'Admour Azaken, le fondateur de la chassidoute Rabat, a été libéré de prison. Ces 53 jours passés en prison, qui sont parallèles aux 53 chapitres du Tania, qui est le livre le plus important de la chassidoute Rabat, la fondation même de la pensée chassidique, alors que dans les cieux, on n'avait pas permis, il y avait une accusation qui ne permettait pas à l'Admour Azaken de diffuser ses enseignements. Après 53 jours du ciel, on a permis à l'Admour Azaken de propager et de donner l'opportunité à tout un chacun de se connecter à Torah ta chassidoute. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que la chassidoute ? Est-ce que la chassidoute, ça veut dire danser dans la rue ? Ça veut dire avoir un sourire et sauter comme ça en l'air et être heureux ? Avec des péotes et une longue barbe, un long monton noir et un chapeau ? C'est ça la chassidoute ? Non. La chassidoute, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous voyez dans le Talmud de Chaguga, on parle là-bas de quatre niveaux dans la compréhension de la Torah. Le pshat qui forme le mot pardès, pardès qui veut dire le jardin de la Torah littéralement. Ce pardès en fait, il se constitue de quatre niveaux. P, ça veut dire pshat, l'explication simple de la Torah. Rémès, c'est l'allusion derrière les versets de la Torah. Drouch, Dalet, c'est l'explication. Et Samer, finalement, Samer, ça vient du mot sod, c'est le mot sod qui veut dire, pardon, les secrets de la Torah. Quatre niveaux de compréhension, c'est intéressant, parce que nous aussi, dans notre Nechama, dans notre âme, l'âme juive, elle a aussi quatre niveaux. Elle a le niveau du Nefesh, qui se trouve, c'est la vitalité qui se trouve dans le sang, qui se trouve dans le foie. On a le niveau de Ruach dans la Nechama, qui est l'esprit, qui est l'aspect émotionnel de la Nechama. Et on a la Nechama, qu'on la connaît, qui est l'esprit, qui est le niveau intellectuel de la Nechama. Et ensuite, on a ce qu'on appelle Haya, la force, la vitalité de la Nechama, qui est la volonté. Et ensuite, il y a un cinquième niveau. Dans la Torah aussi, il y a un cinquième niveau. Dans la Nechama, il y a un cinquième niveau, qui est le niveau de Yehida. Yehida, le cinquième niveau, littéralement, c'est l'essence, ou, comme on le dit en latin, c'est la quinte essence. Quinte essence, quinte quinto, en espagnol ainsi qu'en latin, ça veut dire cinq. La quinte essence. Yehida she benefesh. Sur cette Yehida she benefesh, sur ce niveau de l'âme, nos sages nous enseignent dans le Talmud, Israël, Afalpi, Shehata, Israël, vous. Un juif, même quand il a fauté, il aurait pu se dire, je me suis déconnecté de mon judaïsme, déconnecté de ma source, ne me punissez pas, je ne suis plus juif. À ça, nos sages nous enseignent, non. Il y a un niveau essentiel, la quinte essence de la Nechama, qui en toi, elle n'a pas été affectée par le péché. Et par conséquent, tu es attaché à Dieu, que tu le veuilles ou pas. De la même manière qu'il y a ce cinquième niveau, la quinte essence de l'âme, il y a aussi un cinquième niveau, qui a été dévoilé, qui s'appelle la chassidoute. Un cinquième niveau dans la Torah. Voyez, la Torah est comparée au pain, parce qu'elle nous rassasie. Elle est comparée à l'eau, parce qu'elle vient d'un endroit qui est haut, vers le bas. Elle est comparée au vin, la cabale par exemple, le mot yain, qui veut dire du vin en hébreu, à la valeur numérique, du mot sod, qui sont les secrets de la Torah. Et ensuite, il y a là le cinquième niveau de la Torah, qui est la quinte essence de la Torah, qui s'appelle la chassidoute. Elle, elle est comparée à l'huile. L'huile d'olive, l'huile, lorsqu'on presse l'olive, on sort de l'huile. Cette huile, elle a une faculté extraordinaire. Même qu'on la mélange avec du vin, elle flotte au-dessus. Mais ce n'est pas seulement qu'elle flotte au-dessus. Cette même huile, lorsqu'elle touche un habit, un morceau de tissu, ou la peau, elle pénètre profondément, sans perdre sa qualité d'huile, qui flotte au-dessus. La chassidoute, c'est la même chose. La chassidoute, en fait, c'est l'huile de la Torah. C'est la quintessence qui n'est pas limitée aux quatre premiers niveaux de la Torah, mais qui est capable de rattacher les quatre niveaux ensemble, qui est capable d'être au-dessus et en même temps d'être ramené dans le monde pratique, ici, bas. En fait, c'est un enseignement de nos sages. Une chose qui a une très grande force et qui est au plus haut niveau, c'est elle qui a le pouvoir de descendre au plus bas niveau et d'élever les plus bas niveaux au service de Dieu. La chassidoute, ça touche l'essence même du juif. Une fois, un grand rave est rentré dans le bureau du rabbi. Il lui a posé la question, il dit, je ne comprends pas. Vous avez commencé tout un mouvement de téchouva, vous prenez des gens de la rue qui ont des queues de cheval, des tatouages un peu partout, des boucles d'oreilles sur des endroits qui ne sont pas des oreilles. vous les ramenez aux bêtes midrash et la première chose que vous leur enseignez, vous chassidiez, vous leur enseignez, ce n'est pas avoir à Mitzchak et à Akov, le choumash, à lire l'hébreu, tout de suite, on leur enseigne la chassidoute. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pourquoi aller au plus profond alors que les bases ne sont même pas connues ? À ça, le rabbi a souri et il a répondu, ça marche. on voit quand même que ça marche. Et pourquoi ça marche ? Ça marche tout simplement parce que au niveau les plus bas de l'homme de la Nechama, on est affecté par le péché, on est affecté par notre passé, on est affecté par où on a mis la tête. Mais il y a un niveau de la Nechama sur lequel on dit tous les matins Eloca et mon Dieu, Nechama Sheenata Tabi Terorai Cette âme que tu m'as donnée est pure. C'est vrai qu'après tu l'as créée, tu l'as formée, tu l'as insufflée en moi et par conséquent elle va se se mouler à chaque niveau. Mais il y a un niveau qui est pur et qui reste pur. Et en fait, c'est ça la force. La force de la Chassidoute, pourquoi y a-t-il eu un décret si fort contre la Chassidoute parce que c'est justement la Chassidoute qui permet à l'homme de dévoiler la quintessence, cette connexion essentielle qu'il a avec Dieu qui fait que d'un moment à l'autre il peut être dans l'obscurité la plus grande et en un instant éveiller et dévoiler la connexion la plus profonde, l'attachement le plus profond qu'il a avec Dieu. En ce jour de Rosh Hashanah la Chassidoute, il est important que tout un chacun prenne sur lui un moment d'étude. Un moment d'étude et laissez-moi même proposer un moment d'étude de Chittat. Chittat qui est la clé à l'attachement de l'âme à tous les niveaux de la Torah et qui amène la puissance à l'homme de pouvoir surmonter les épreuves et de dévoiler son vrai pouvoir intérieur tout en recevant les brachotes d'Hachem. Chittat, c'est chumash, étudier le chumash du jour avec Rachid. Comment un juif ne peut pas s'attacher à son héritage ? Comment se fait-il que c'est possible qu'un juif passe une journée sans s'attacher à la parasha ? Tav, c'est Tania. On recommence maintenant le cycle du Tania. C'est important de nous attacher à ce Tania, de s'attacher à ces enseignements qui nous donnent de la force. Le mot Tania, c'est les mêmes lettres que Ethan. Ça dévoile la vraie force qui est en nous. Et Tav, c'est Téhilim. C'est les psaumes du roi David qui sont tellement élevés que si on connaissait leur puissance, si on savait combien d'anges on crée qui nous protègent chaque jour, on passerait toute notre journée à faire Téhilim. Je vous invite à commencer à étudier le Dwar Mahlchot tous les jours. Prenez 15 minutes. Il y a 1440 minutes dans une période de 24 heures. On a tous 15 minutes qu'on perd sur le téléphone, sur les informations et sur toutes les autres bêtises du monde. Il est temps de se rattacher et de se préparer parce que Torah Tachassidut est là pour nous préparer au grand jour de la Géoula, au grand jour où Dieu va se dévoiler. Et à ce moment-là, on ne veut pas être pris de court. On veut avoir pu, pendant les jours d'exil, avoir pu dévoiler l'essence de notre Béchama et se rapprocher d'Hachem. Lezrat Hachem Idbarach que Mashiach se dévoile et qu'on s'attache à Torah Toshel Mashiach, à la Torah du Mashiach, à Torah Tachassidut dès aujourd'hui.